Le Corézien catholique, qu'est-ce qu'il a à dire sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe ? D'abord, je suis assez d'accord avec Jean-François Copé sur le fait que la diplomatie, à savoir des relations régulières d'État-nation à État-nation, puisque la légitimité internationale est dévolue exclusivement aux États-nations, c'est comme ça, implique que nous ne donnions pas des leçons de morale à des pays, à des régimes dont la nature ne nous convient pas. On le sait, ceux qui nous conviennent, ceux qui nous conviennent moins et pas du tout. Bon, c'est à qui ? C'est peut-être d'ailleurs aux écrivains, aux intellectuels, aux sages, aux religieux, de le proclamer, de le répéter, mais les hommes d'État, eux, c'est l'éthique de responsabilité, ils ont à avoir des relations d'État-n'État. Oui, je suis assez d'accord avec ce dit Dénine. Vous êtes d'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a un livre qui publie son dictionnaire amoureux du catholicisme, après un dictionnaire amoureux de la France, qui avait très bien marché. Et ce livre-là, bon, c'est une sorte d'ode, comme ça, au christianisme, au catholicisme aussi particulièrement, parce que les protestants, c'est moyen chez vous. Et c'est le catholicisme. C'est le catholicisme. Pas anti-protestants. Alors, je vais vous demander d'abord, première question, mais là, ça inclut les protestants, vous parlez d'une déchristianisation de l'Europe. D'abord, est-ce que vous êtes bien sûr ? Et quelles sont les causes ? Oui, de l'Occident en général. C'est une déchristianisation qui prend ses débuts il y a au moins trois siècles et qui me donne l'impression d'arriver à son terme. J'ai l'impression qu'on est au bout d'un rouleau. On est au bout d'un rouleau nihiliste. J'ai l'impression que la civilisation occidentale est au bord d'une agonie parce qu'elle a perdu... Ça, on dit ça quand on est très vieux, Denis Tivinac, vous devez être très vieux. Non, non, je suis tout à fait jeune. Et comme je ressentais la même chose quand j'ai publié mes premiers livres autour de 30 ans, donc ça n'a pas changé. J'ai l'impression que... Oui, non, si, si. J'ai l'impression que les sources vives qui nourrissent une civilisation, l'occidentale, la nôtre, et dont la religion chrétienne en général et le catholicisme jusqu'au XVIe siècle a été le ferment essentiel, j'ai l'impression que ces sources sont, sinon en voie de tarissement, du moins dans les cœurs, dans les âmes, en état de déshérence. Et moi, je suis convaincu que l'Occident va s'anéantir dans un espèce de mélange de cynisme, un peu nauséeux, de dégoût de tout, nourri en plus par cette espèce de mercantilisme tout-terrain. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a quand même un discours un peu vieux con, si je peux me permettre. Non, non, je vois pas ce que ça a de vieux con de dire que si on perd conscience des racines qui nourrissent une civilisation, et confiance en leur capacité de nous impulser... Forcément, d'ailleurs, ce livre est vraiment intéressant, il y a plein de choses. Simplement, on dirait que vous pensez que le catholicisme est supérieur au protestantisme, par exemple. Vous voyez une sorte de supériorité, non ? Non, bon, un catholique est chrétien par définition. Bon, on a... Jusqu'au XVIe siècle, l'Église était la seule, il y avait quelques schismes, bon. Elle s'en est tirée à partir du XVIe siècle, le protestantisme qui a beaucoup nourri la pensée moderne, on peut dire, d'ailleurs, c'est la thèse de Max Weber, le capitalisme moderne est un enfant du protestantisme. Il y a des différences. Je ne suis pas du tout anti-protestant, il y a des théologiens protestants qui m'ont beaucoup marqué. Ce que je reproche au protestantisme, je le reproche aussi au judaïsme, à l'islam, et pas à l'orthodoxie, c'était l'iconoclasme. Moi, je crois que l'homme est un être sensible, je crois qu'il a besoin de toutes les instances de sa sensibilité pour nourrir sa religiosité. Qui n'est pas la foi, mais la foi a besoin de religiosité. Le catholicisme, le catholicisme nous a... Le cadotisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art paléo-chrétien, c'est le roman, c'est le cistercien, c'est le gothique, y compris le gothique flamboyant, c'est la renaissance, c'est le maniériste, c'est le baroque. Tout ça, c'est de l'art catholique. Il y a un hymne relique dans son livre. C'est l'histoire de l'esthétique occidentale. Dernier point pour vous. Il y a un hymne relique, vous adorez les reliques dans votre livre. Oui, mais surtout pour lui. Les reliques, j'explique, je ne les prends pas pour ce qu'elles ne sont pas, j'explique que là... Pour lui, Dieu est amour, et je voulais savoir si c'est la même chose pour Caroline Forest, qui a lu ce gros livre intéressant qui nous a tous passionnés, parce qu'on l'a tous lu, avec grand intérêt. Je n'espérais pas vous évangéliser, mais si j'ai pu vous passionner... Je suis sûre qu'il y a des croyants qui sont amour. Et il y a aussi des gens qui utilisent les yeux pour pas exactement aimer les autres. Mais ce qui est passionnant, enfin ce qui est passionnant, ce qui est un peu désespérant aussi dans le retour, qui est un discours actuel, c'est que chez une génération, il y a vous, Denis Thélinac, mais il n'y a pas seulement, il y a un peu Éric Zemmour, il y en a un peu d'autres, etc., qui, comme l'humanisme et les lumières ne vous font pas rêver, vous êtes extrêmement désespérés sur le sort de l'Occident. Les lumières sont un enfant, un enfant... Agram est un enfant du catholicisme. Oui, bien sûr, la laïcité est un enfant du catholicisme, on n'a pas du tout dû lui arracher, l'Église catholique était ravie, ils n'ont pas du tout excommunié les députés qui ont voté la loi de 1905, ils étaient extrêmement heureux au Vatican, ils adorent ça, bien sûr. Mais, ce que j'ai envie de... Chaque fois que je pense, quand je lis des gens comme vous, je me dis, mais ces gens qui essaient de nous expliquer que pour rêver à nouveau en Occident, pour combattre notamment la montée de l'islamisme, etc., en gros, il faudrait liquider 68, liquider le féminisme, revenir en arrière, revenir au Moyen-Âge... Il est question de ça dans mon livre ? Retournez-y, non, non, pas dans votre livre, dans vos propos en général. Est-ce que, sincèrement, pour retrouver la force de l'Occident, il faut revenir au Moyen-Âge ou est-ce qu'on peut essayer de passer à l'étape d'après ? Pourquoi vous identifiez le catholicisme au Moyen-Âge ? Le catholicisme a traversé la... D'abord, il a eu une période où il était persécuté et marginal, et puis à partir de l'Édith Constantin, il a épousé, disons, la dernière partie de l'Empire romain, puis après il a épousé le féodalisme, puis les monarchies, il s'est converti à la démocratie, éventuellement même à la République, c'est pas de problème. Donc, il y a eu un moment médiéval du catholicisme qui est assez grandiose, d'ailleurs, sur le plan de l'esthétique. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque même les architectes contemporains finissent toujours par se référer aux romans, aux cisterciens ou aux gothiques. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un passé passionnant, qu'on partage tous. Enfin, je veux dire, personne n'est en train d'en mettre en cause ni de notre racine, ni de nos patrimoines, ni de nos traditions. La question, c'est de savoir si, pour retrouver ce qui semble vous préoccuper, ce qui semble vous désespérer, quelque chose qui nous donne confiance dans l'avenir, Est-ce que la séparation du religieux et du politique, est-ce que l'humanisme triomphant des Lumières ne suffit pas ? Ou est-ce qu'il faut retourner à un catholicisme politique ? Personne ne demande à revenir à une théocratie, et surtout pas le clergé catholique, où que ce soit sur la surface de la Terre. Guise a fait son deuil de toute puissance temporelle. Le Vatican ne l'est plus, quand même, depuis 1870. Mais l'influence spirituelle, d'ailleurs, n'a fait que grandir. L'Église délivre un message. Ce message, il n'est pas dans l'air du temps. Il ne l'a jamais été au fond, il ne le sera jamais, il ne doit pas l'être. Alors, d'abord, ça me concerne... Elle exerce de coercition sur personne, libre à chacun de... Non, pour en débattre, ça, de l'Itinac, là. Non, là, bon, enfin, bon, je ne veux pas... Moi, il y a une phrase, j'ai lu une phrase, je vais essayer de vous mettre en relation avec Jean-François Copé. J'ai lu une phrase de Jean-François Copé qui disait... Ma seule communauté, c'est la communauté nationale. Moi, j'ai écrit ça. Non, c'est Jean-François Copé qui a écrit ça. Quand vous entendez de l'Itinac faire l'éloge du catholicisme, revenir à l'idée de la foi, dire l'idée de la foi comme structurante, et les hommes de foi comme essentiellement structurants, vous avez l'impression que c'est cohérent avec votre propos ? Ah, mais pleinement, parce que je pense que la communauté française, la communauté nationale, a ceci de formidable, qu'elle est conçue, organisée, structurée, et c'est le produit de son histoire, pour pouvoir accepter et accueillir en son sein de multiples communautés, qu'elles soient religieuses, philosophiques, de quelque nature qu'elles soient d'ailleurs, dès lors qu'elles ont accepté d'être subordonnées aux lois de la République. Et c'est d'ailleurs ça qui, à mes yeux, font la différence avec le communautarisme, c'est-à-dire le sentiment que tel ou tel puisse considérer que sa communauté n'a pas à être subordonnée aux lois de la République. Mais je voudrais dire, parce que l'échange que vous aviez, Denis Thilinac et Caroline, est très intéressant, en tout cas, ils nous invitent tous à une réflexion très philosophique, si je peux me permettre, parce que, je pense qu'effectivement, la résolution de cette interrogation existentielle, Denis, que vous avez dans ce livre, elle est justement dans la quête de sens pour l'avenir. Et je voudrais vous renvoyer à la lecture d'un livre qui n'est pas spirituel, mais qui est très intéressant, qui a été écrit par Dominique Moïse, qui s'appelle La géopolitique des émotions, et qui raconte une autre lecture de la diplomatie, justement, et des rapports entre les régions du monde et entre les chefs d'État. En disant, voilà, ce qui, en réalité, régit les rapports entre les pays, c'est trois sentiments, qui sont trois émotions. La peur, l'humiliation et l'espérance. Et il montre que la peur, c'est l'Europe, l'Occident, que l'humiliation, c'est le monde arabe, et que l'espérance, c'est l'Asie. Et la grille de lecture des rapports entre les grandes régions du monde à travers ces trois émotions est une indication très intéressante pour la quête de sens que nous devons proposer aux Européens dans les années qui viennent. Allez, Marion. Oui, allez-y. Sans transition. Sans transition philosophique. On a l'impression que vous êtes assez tendance, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup... Tendance. Ce serait bien la première fois de me vu. Oui, justement, tout arrive. C'est ce qu'on dit, tout arrive. Il y a beaucoup... On a vu des dieux et des hommes, qui a été un carton au cinéma. Il y a Spiritus Dei, qui... Le groupe... Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un besoin des gens, de repères, de racines, ou est-ce que c'est une espèce de soubresaut anti-islam ? Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, avoir des préoccupations d'ordre religieux, c'était carrément ringard. Et puis, il y a eu Régis Debré, et puis il y a eu Max Gallo, et puis il y a eu Jean-Claude Guillebeau. Et maintenant, ça paraît quelque chose de presque incontournable. C'est pour ça que je disais que j'ai l'impression qu'on est au bout d'une logique. Alors, ce n'est pas... Rien qu'on te met 68 en soi, mais ça sentit d'aboutir à une espèce de relativisme métaphysique et moral. Moi, j'ai lu Derrida, j'ai lu Les philosophes de Magellation, mais au bout de la déconstruction, on déconstruit quoi ? On se déconstruit soi-même ? On vomit à une espèce de nihilisme ? Je crois qu'on est au bout de ça. J'essaie de voir un peu qu'est-ce qui de ce monde qui court de plus en plus vite va passer irrémédiablement et qu'est-ce qu'on peut encore sauver ? Alors, j'ai essayé de réfléchir sur la France, puisqu'il y avait un soi-disant débat idiot, d'ailleurs, sur l'identité de la France. J'ai essayé de dire qu'est-ce que c'était qu'un siècle d'histoire géo de la France, sa sensibilité, son type d'humour, son rapport à l'écriture, son patrimoine paysagier, esthétique, langagier et tout. Et là, maintenant, j'essaie d'aller un peu plus loin en me disant, au fond, l'intellectuel, l'écrivain francophone, que j'ai essayé d'être, la conscience que j'essaie de tenir un peu au-dessus du niveau de la mer, je le dois au catholicisme. Et donc, j'ai essayé de donner conscience d'un héritage, les gens ne le savent pas, ils le sont beaucoup plus qu'ils le croient, les gens, les occidentaux et les autres, et confiance en l'avenir. Je suis d'accord. On va donner la parole maintenant à un autre intérissable, parce que vous l'êtes autant, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout. C'est Jean-François Kahn qui veut... Un petit mot, Jean-François. J'ai raison qu'on ne peut pas réduire le retour au catholicisme à une réaction. Il y a un passage très intéressant dans son livre sur une encyclique de Léon Très qui s'appelle Rerum Novarum. C'est l'encyclique où il s'est ouvert aux questions sociales. Et d'autant plus que ça succède. Alors, pour le coup, un pape, là c'est un problème, qu'on veut canoniser alors que c'est un pape du Moyen-Âge. Il était au XIXe siècle, mais c'est un pape du Moyen-Âge qui était celui du syllabus, dont tu parles. 19. Dieu est amour ! Dieu est amour ! Comme dit Denis Toulinac dans son beau livre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...